Musique Ok, alors moi aujourd'hui je vais vous présenter un travail que j'ai fait pour un travail de fin d'études donc c'était à la fin de mon master en Angleterre mais contrairement à ce qui est écrit sur le titre, ça ne va pas être si technique que ça je vais essayer de ne pas vous faire parler que d'échangeurs et de températures de passements des trucs trop précis je vais surtout essayer d'élagir le débat et déjà par commencer par vous expliquer qu'est-ce que c'est une tour solaire parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est donc tour solaire, pourquoi c'est une bonne idée ? je ne vais pas vous refaire le pitch de dans le désert on met des panneaux solaires et ça pourrait alimenter tout le monde on est tristé parce que en partie c'est fallacieux selon moi mais on peut regarder par contre qu'est-ce qu'il y a comme personnes qui sont vraiment bien couverts par l'énergie solaire et qui permettraient de courir une bonne partie des besoins et en fait ce qu'on observe quand on regarde justement, on a une approche globale c'est que 85% de l'humanité est dans des régions très ensoleillées donc vous pourrez dire, votre copain de l'île pourra vous dire oui mais moi à l'île il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de panneaux solaires et tout certes, mais en fait quand on regarde vraiment des régions globales il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde qui peut assouvir ses besoins localement avec son énergie solaire pas forcément les gens qui ont le plus de moyens, certes mais 85% de l'humanité c'est pour ça que du coup c'est une piste pour moi très importante c'est surtout là-dessus que je voulais faire la introduction donc il y a plusieurs types d'énergie solaire vous devez probablement connaître les photovoltaïques le solaire thermique que vous mettez sur les toits de votre maison on va parler d'un solaire un peu plus bourrin aujourd'hui vu que c'est du solaire à concentration donc l'idée du solaire à concentration c'est globalement de prendre des miroirs qui reflètent la lumière du soleil qui concentrent tout en un point et le point il se reçoit plusieurs milliers de fois le soleil donc ça chauffe très fort il y a plusieurs techniques pour concentrer le soleil sur un point en particulier qui se prennent beaucoup de chaleur d'un coup et les principales qui sont utilisées pour l'instant c'est les centrales à tour on met plein de miroirs qui se concentrent tous la lumière du soleil sur un récepteur qui prend beaucoup de chaleur d'un coup ou sur des cylindres paraboliques qui eux concentrent tout le soleil sur un tube et on fait passer un fluide dans le tube donc pour une centrale à tour en particulier celle que j'étudiais ça se présente comme ça on a un réservoir on a des sels fondus donc c'est du nitrate mais sous forme liquide qui est froid quand on parle de froid c'est 300 degrés Celsius on le fait monter dans une tour il prend un millier de fois le soleil avec tous les miroirs qui sont posés sur lui et boum il prend 300 degrés d'un coup il repart à 600 degrés donc là à 600 degrés on dit que c'est chaud une fois qu'il est arrivé à 600 degrés il va dans un espèce de gros montenaire de stockage où là, vu que c'est de l'énergie thermique ça peut se stocker très facilement en général, même dans les années 80 on faisait un stockage avec une efficacité de 98% voire plus en conditions réelles, pas théoriques donc c'est plutôt balèze comme stockage et ensuite on le fait passer dans une turbine à gaz donc ça c'est comme pour le reste c'est plutôt standard à partir du moment où vous avez de la chaleur vous faites de la vapeur à partir du moment où vous avez de la vapeur vous faites de l'électricité ça c'est plutôt standard même le nucléaire ça marche comme ça et le gaz aussi donc avec de la vapeur on fait de l'électricité mais là vraiment la particularité ce qui est vraiment pas mal c'est d'avoir le stockage de chaleur qui permet de faire vraiment de bien bien conserver la chaleur pour une fois 98% son stockage ce que j'étudiais moi c'était sur du sodium sur des nitrates donc on parle de sel fondu on a aussi il y a plusieurs possibilités de fluides que vous pouvez faire il y a plein de choses que vous pouvez faire monter en haut d'une tour lui faire prendre 300 degrés et le faire retomber vous pouvez prendre du sodium liquide qui lui a vraiment des très bonnes propriétés c'est vraiment il prend super bien la chaleur lui il est très bon à ça par contre il suffit de le mettre un petit peu en contact avec de l'air ou de l'eau et ça fait boum et ce qui est super assurant c'est qu'il y a eu des incendies sur certaines installations et malgré tout c'est quand même ce qu'on a choisi pour mettre dans Superphénix c'est bien un réacteur nucléaire heureusement ce truc il a fini à tomber en panne pendant plus de deux ans et on ne l'a jamais entendu parler mais c'est vrai que c'est quand même du sodium liquide on est quand même en train de faire un autre il doit y avoir de la raison un peu plus on va parler dans le débat mais clairement c'est quelque chose qui est très dangereux qu'on ajoute à un système déjà instable donc je voulais le juger ensuite on utilise pour des centrales qui sont en Espagne on utilise aussi carrément directement de la vapeur dans ce cas on fait monter la vapeur en haut de la tour et du coup il n'y a pas de médium il n'y a pas de transfert de chaleur entre des sels fondus et de la vapeur on envoie directement la vapeur en haut de la tour elle prend je ne sais pas combien de degrés elle redescend et là elle est directement exploitée pour faire de l'électricité mais l'avenir c'est les déchets je ne sais pas s'il y a des zero waste dans la salle mais ça devrait leur plaire en France en particulier on a des unités qui regardent comment on peut valoriser les déchets de combustion pour être utilisé comme fluide à monter en haut de la tour encore une fois et à faire descendre ou encore du sable parce que le sable par exemple c'est quelque chose qu'on a en grande quantité et les déchets aussi en tout cas pour l'instant alors que pour les sels fondus que je vous ai présentés là si on suit les productions de l'AIEA en gros ce qui est prévu de se développer comme centrale solaire thermique à concentration si on suit ces prévisions là il faudra 20 fois la production annuelle actuelle de nitrate qui au passage est produit essentiellement au Pérou et au Chili donc déjà d'un point de vue géopolitique c'est pas encore pas la folie de fait d'être dépendant que de deux pays seulement pour la production de médium mais en plus c'est quelque chose où l'approvisionnement va être vraiment très contraint et c'est pour ça que encore une fois c'est pas parce que c'est renouvelable qu'il n'y a pas d'autres contraintes et en particulier sur le solaire thermique c'est sur ce médium ce fluide qui permet de faire le transfert thermique donc les voies d'avenir c'est des échappes qu'on en a beaucoup et sable parce que la masse d'art c'est un désert ils ont ça en très grande quantité contrairement à la vapeur où ça ils n'ont pas beaucoup donc voilà c'est un truc en développement et en particulier en France dans le sud il y a beaucoup de recherches sur l'utilisation des déchets par le professeur que vous a dit donc la France et le solaire thermique à concentration comme souvent en France on a été pionnier et après on a laissé tomber c'est une des caractéristiques et donc du coup première plateforme expérimentale qui a été dès les années 80 on a construit cette centrale là vous voyez ici plein de miroirs et en haut de la tour tout est concentré en haut et on faisait environ 2,5 MW avec ça c'est-à-dire une limite foyer pas grand chose mais pour un prototype expérimental c'est déjà pas mal et au final quand le pétrole est devenu moins cher on l'a abandonné il y a une deuxième installation qui est remarquable en France c'est le four sur l'air de Deyo qui lui a un autre usage c'est aussi d'amener beaucoup beaucoup de chaleur au même endroit c'est principalement utilisé en physique des matériaux parce que souvent vous avez besoin de chauffer des matériaux très très forts et c'est plutôt une bonne idée d'utiliser des gros miroirs pour ça plutôt que de faire un gros appel de puissance sur le réseau électrique donc c'est pour ça qu'il avait été utilisé à la place même si je dis que la centrale qui était en France maintenant elle est de nouveau en activité mais elle a été abandonnée c'est toujours une technologie qui vit beaucoup même si vous n'en entendez pas beaucoup parler il y a plein plein de projets qui ont été développés et des projets qui sont en cours et vous pouvez les retrouver sur le site de la NMN et en particulier il y a quelques mois en septembre ils en ont une autre qui a commencé à se conspire et avec un prix assez faible de rachat donc c'était plutôt performant 7 centimes par kilowattheure c'est à peu près l'ordre de grandeur c'est assez proche de l'ordre de grandeur de ce qu'on a sur le réseau aux Etats-Unis et dans ce grand grand champ là parce que là c'est plus du 2,5 MW c'est une centaine de MW pour ça il faut une très très grande tour et pour donner une ordre de grandeur cette tour là qui va être construite elle sera plus grande que la tour Montparnasse dans laquelle vous êtes donc on aura plein de miroirs autour et on aura une grande tour plus grande que la tour Montparnasse à peu près de la même hauteur que la grande tour la grande éolienne de 12 MW que General Electric va envoyer dans l'océan et du coup ça commence à être vraiment des grosses dimensions et cette réversion sera stockée dans les réservoirs ils auront moins de 15h de stockage donc ça commence à être vraiment pas mal par rapport à du football take part tu as fait une grande tour quoi ? tu as fait une grande tour pour que le foyer ne soit pas parce que quand tu as beaucoup beaucoup de miroirs la l'ordre de grandeur quand même c'est 43 km² de miroirs pour ça donc pour éviter que tous les miroirs en fait si la tour n'est pas assez haute les miroirs ils sont comme ça et du coup ils se font de l'ombre les uns par rapport aux autres donc tu as besoin qu'ils soient quand même alignés de manière à ne pas se faire de l'ombre et dans ce cas là voilà ça fait 43 km² ça fait très très haut comme ce que et c'est où ça ? ça c'est calculé par rapport à de l'optique surtout ce que je comprends bien c'est 43 km² de l'occupation du sol plus un tour plus grand que la tour Montparnasse ouais pour ça on met ouais et ouais c'est faible non c'est pas du sol c'est les miroirs qui font qu'il y a un 3 km² mais c'est le compass c'est pas sur un sol c'est un la surface au sol c'est quoi ? je crois que c'est la surface au sol d'utilisation qui est en 3 km² sur des endroits où le fond globalement on va pas construire ça à Paris ça c'est des endroits où le foncier il est un petit peu plus faible mais ils arrivent quand même dans des trucs milieu assez désartique ils arrivent à faire quelque chose de très très bien et même assez proche des grandes mégalopoles comme Séville c'est pas une grande mégalopole mais des grandes villes comme Séville ils arrivent à construire ça parce qu'il y a plein de terrains qui sont encore assez arides qui vont être utilisés ni en agriculture ni pour autre chose donc ça reste 100 mégawatts par rapport à l'installation c'est faible ça fait je sais pas combien de foyers mais voilà je commenterai pas sur des jugements de valeur sur mes sur mes technologies préférées le sel fondu c'est quoi dans l'espèce et donc le sel fondu c'est on va parler un peu plus tard j'ai pas trop la formule mais en gros c'est ceux qui sont assez contraints d'improvisionnement comme je dirais comme comme je disais qui sont du coup essentiellement produits au Chili et au Europe à cette fois mais c'est ceux qui sont actuellement le plus utilisés pour faire des transferts thermiques parce qu'ils tiennent vraiment bien le choc de 300 à 600 mégawatts et ça c'est où ? ça sera aux Émirats arabiques donc si on revient à mon travail de fin de l'étude l'idée c'était de faire un système qui 8 fois sera 300 mégawatts thermique ça vous plaît peut-être mais au lieu de faire une grande tour et un grand champ de tour on le fait en plusieurs petites unités en fait et on met plusieurs petites unités les unes à côté des autres et les relier ensemble à un gros générateur de vapeur et après avec ça on se fait au moins on gère les 300 mégawatts thermiques avec des petites unités de 10 à 25 mégawatts thermiques pourquoi ça ? parce que mon directeur de stage de fin d'étude il avait créé un récepteur qui était plutôt adapté à des petites tours et du coup lui il aurait bien aimé qu'on fasse beaucoup de puissance avec plein de petites tours donc l'idée c'était d'investiquer ça une question le 100 mégawatts que tu faisais tout à l'heure c'est du terrible c'était dans ton size excuse moi il y avait 15 heures de stockage ouais 15 heures de stockage il peut stocker au moins 15 heures pour pallier donc c'est en pantingue tu comptes 8 heures de soleil bah oui oui mais en fait vu qu'il y a des fois où c'est quand même l'hiver moi je compte le facteur de charge sur une sur une année entière du coup je pourrais pas dire mais en oui effectivement en été ça peut avoir sur la journée 24 heures de production non-stop il y a déjà des centrales solaires thermiques qui font ça pas toutes parce que en fait pour un optimum économique en général vaut mieux l'éteindre enfin vaut mieux avoir un stockage dimensionné dans la sorte à ce que quelques heures ça ne produise pas mais techniquement c'est tout à fait possible c'est vraiment qu'une équation économique de savoir son facteur de charge de choisir en fonction est-ce que je veux un gros stockage est-ce que je me donne les moyens d'avoir un gros stockage ou est-ce que je ne donne pas les moyens d'avoir un gros stockage donc pourquoi à part parce que pourquoi est-ce que je voudrais avoir des petits systèmes modulaires et enchaîner plein de petits systèmes modulaires pour une raison autre que mon tuteur a fait un récepteur qui était adapté et du coup je vais essayer de lui faire vendre lui faire vendre ça autre raison intéressante c'est que il y a un développement en ce moment des centrales solaires la concentration qui est on fait des grands tours et on fait des grands champs ça ça vient d'une pensée d'industrielle qui est il y a eu des chercheurs qui ont fait quelque chose et ce que je vais faire moi c'est que je vais faire exactement le même mais en plus grand sans vraiment trop se poser de questions en fait quand on se rend compte que quand on va vraiment avoir des grosses puissances des miroirs vont être de plus en plus éloignés même avec une grande tour et bien on va avoir une efficacité qui est vraiment qui commence à tomber assez bas donc 51% rien que de la conversion du soleil pour l'amener jusqu'en haut alors que pour des plus petits tours pour des plus petits champs on est à 72% ça commence à faire vraiment pas mal et du coup c'est pour ça qu'on se dit on aimerait bien quand même garder et aussi pour des raisons encore une fois de foncier si j'avais si j'avais plein de petits tours comme ça j'aurais peut-être pas à 43 kilomètres carrés un petit tour donc pour toutes ces raisons là et surtout pour l'efficacité par rapport au terrain et aussi par rapport au nombre de miroirs on se pose la question de se dire finalement plus petit small is beautiful et trop gros c'est pas beautiful du tout il y a différentes raisons à ça il y a effectivement des avantages d'avoir une grande centrale solaire c'est pour ça qu'on est peut-être plus en plus grande parce qu'en fait on mutualise un certain nombre de coûts qui c'est des ponts ce qui est justement du générateur de vapeur et puis que cette conversion est aussi quand on achète plein de miroirs et coûte moins cher à l'unité donc il y a des économies d'échelle mais pour une centrale solaire en tout cas il y a ce qu'on appelle maintenant ce qu'on appelle mais qu'on étudie assez peu en France des déséconomies d'échelle c'est-à-dire qu'il y a des déséconomies d'échelle inversées ce qu'on pensait très répandu mais vraiment important où en fait en faisant un système plus grand il y a aussi des désavantages et là les désavantages commencent à être vraiment significatifs pour la centrale solaire thermique un des désavantages par exemple c'est quand on construit très grand on a besoin de beaucoup d'investissement on a besoin de beaucoup d'argent d'un coup et quand on demande beaucoup d'argent d'un coup à un investisseur en général ça s'appelle un risque et du coup c'est vraiment plutôt une mauvaise nouvelle donc il vaut mieux demander plus d'une grosse peau centrale d'un intérêt à avoir les épaules larges pour demander beaucoup beaucoup de sous et aussi parce que le modulaire c'est la vie alors pourquoi est-ce que le modulaire c'est la vie quand on fait quelque chose de modulaire en général il se développe beaucoup plus vite et beaucoup mieux un des exemples c'est le photovoltaïque photovoltaïque les innovations qui vont avoir lieu dans le photovoltaïque vont se développer assez rapidement pourquoi ? parce qu'en fait tu veux tester une nouvelle technologie tu fais une petite cellule la petite cellule elle fait 1 cm² et si ça marche tu les assembles entre elles tu as fait un module et les modules tu les assembles entre eux tu fais un panneau ça veut dire que très vite tu vas pouvoir passer de l'innovation que tu as faite donc tu vas pouvoir le tester très vite pour pouvoir le mettre à l'échelle alors que si tu veux faire par exemple des énergies marines ton prototype même pour le prototype va te coûter environ 10 millions d'euros donc on se rend compte à ce niveau là et en fait il y a pas mal d'innovation en particulier pour ce qui est des grands systèmes mécaniques qui sont tués dans l'oeuf parce que rien que le coût de l'investissement pour pouvoir tester ta machine c'est rédivis-toi donc à chaque fois que tu as un système modulaire on pense aussi au téléphone de Google où il suffit si ta caméra ne marche plus il suffit juste de remplacer la caméra tu n'as pas besoin de racheter tout le téléphone si tu as un système modulaire non seulement c'est plus facile pour tester et faire arriver le prototype sur le marché mais aussi c'est plus facile pour si il y en a un petit module qui casse tu as juste à le réparer lui là si j'ai un module qui casse je n'ai pas besoin de refaire tout mon chansonnaire et à contrario les éoliennes les coûts ils baissent un petit peu moins vite parce que les éoliennes elles ce qu'ils font c'est que leur puissance elle est proportionnelle à la surface au carré et donc du coup là pour le coup les éoliennes on a besoin de grandes 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 surfaces pour avoir des coûts plus faibles ça c'est un exemple de cette technologie qui est moins modulaire et du coup qui est un petit peu plus de mal à développer et pour finir même le nucléaire s'y met parce que maintenant on sort en particulier au Canada des grosses grosses centrales nucléaires et la tendance pour eux c'est d'aller vers le small modular reactor de la scène donc le modulaire de toute façon c'est la vie donc on va faire ça on va faire du modulaire associé à ça il y avait pas mal il y avait un cahier d'échange aussi assez chargé où il fallait faire un système sûr mais aussi à la fois qu'il soit simplifié et donc ça ça permet de réfléchir autrement des systèmes mais ça demandait en particulier à réfléchir de manière plus simple est-ce qu'on peut odovidanger le système comment est-ce qu'on facilite le nettoyage des miroirs du coup c'était pas c'est pas qu'un travail que théorique ça demande vraiment de réfléchir en profondeur et c'est pour ça que j'ai pu aller un peu plus loin dans la réflexion comme vous allez voir on va parler à la suite un des exemples par exemple si je reprends photovoltaïque de simplification de maintenance si un panneau solaire vous le mettez à 15% à 15 degrés d'inclinaison en général les intempéries sous nos latitudes sont suffisantes pour le nettoyer j'ai juste besoin de regarder de temps en temps alors que si vous mettez votre panneau tout droit tout plat il va falloir beaucoup plus souvent aller monter à la maintenance pour nettoyer le panneau parce que l'angle d'inclinaison n'est pas suffisant donc c'est un peu cette idée là qu'on avait c'est est-ce que finalement le vidange on peut la faire automatique en justement mettant tous les réseaux un petit peu inclinés combien d'inclinaison il faut et comment est-ce qu'on peut faire pour éliminer des valves tout en faisant en sorte que quand même et aussi que l'accès à la machine de nettoyage elle arrive facilement si vous mettez un champ solaire et que vous l'entourez de tuyaux et bien du coup la machine ne fera pas passer là c'est des choses quand on fait de la théorie on n'y pense pas forcément mais c'est vraiment quelque chose qui va faire la différence en termes de coût la facilité de maintenance le fait de rendre un système pas très compliqué donc c'est ce qu'il faisait dire à mon ancien tuteur encore avant que même si c'est beau et même si ça marche sur papier donc c'est pas simple c'est beau et j'aime bien cette citation donc à quoi ça ressemble l'expérience de conception et je vais passer rapidement en général c'est bien cadré on a des contraintes on choisit les performances et hop on y va pour le design quand c'est un sujet expérimental en général c'est un peu plus compliqué au début on a plein de liberté on ne sait pas trop où est-ce qu'on va est-ce que je vais faire plein de petits champs quelle forme je vais leur donner et du coup au début on a beaucoup de liberté et on ne connait pas grand chose au fur et à mesure qu'on avance dans le projet on fait des choix et ce faisant on commence à approfondir le sujet on a plus de connaissances mais on a moins de liberté parce qu'on a fait les choix et du coup c'est trop tard pour revenir en arrière parce qu'il y a un temps qui est défini donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important quand on fait la conception d'avoir cette idée à la base c'est qu'en début on a beaucoup de liberté et peu de connaissances et au fur et à mesure on connait mieux son système on a moins de liberté et une des manières de pallier à ce piège là c'est vraiment de bien consigner tous les choix de conception pour faire un retour sur l'expérience une fois qu'on a fini le système et une fois qu'on a quand on va concevoir le suivant et bien on aura on aura un peu la connaissance qu'on aura accumulée avant du coup pour la conception vraiment le retour sur l'expérience c'est quelque chose de vraiment très précieux et à partir du moment où c'est fait par des équipes de recherche publiques et qui publient leurs résultats l'innovation avance vite à partir du moment où la démarche de recherche elle est faite par un secteur privé et qui du coup consigne ses résultats en interne et que vous avez une dizaine d'entreprises qui font chacun la même chose en parallèle l'innovation elle va beaucoup moins vite c'était là et on gagnerait beaucoup à mettre plus en commun voilà donc je vous ai dit maintenant qu'on allait faire un système modulaire qu'on allait mettre plein de petits champs de miroir avec une tour chacun vous en tant qu'investisseur ou encore pire vous êtes un industriel vous détestez l'innovation vous allez me dire oui mais ça marche pas parce que tant parce que quoi parce que ça ça ne marchera jamais vous avez raison quelle question vous avez en tête quand je vous dis ça qu'est-ce que c'est la durée de vie que vous me proposez de mon système là ça n'a pas marché est-ce qu'il y en a une autre ? la fragilité le miroir le vandalisme ouais oui le vandalisme ok la fragil alors ouais finalement les miroirs ça va être à peu près les mêmes qu'on fasse une grande tour ou une petite tour donc là c'est que je vous dis au lieu de faire une grande tour on va faire plein d'un petit tour on ne l'a pas encore trop testé j'aime pas parce que c'est pas testé voilà alors avec la chance c'est que les petits champs c'est ce qu'on a testé en premier donc par contre ce qu'on va pas trop tester c'est des réseaux ouais ça peut être une objection combien est-ce que vous perdez par rapport aux réseaux combien est-ce que vous perdez dans les tuyaux parce que si j'ai beaucoup de réseaux ça va perdre beaucoup de chaleur ok donc il y a pas mal de choses là-dessus les réseaux combien ça me fait perdre en pompage combien ça me fait perdre en chaleur plein de tours faire monter du liquide sur plein de petits tours ça se trouve ça va me coûter plus cher que de faire tout monter dans une grosse tour donc il y a plein de petites questions comme ça qui se posent et je vais vous faire le top le top des questions le top des réponses pour faire simple un long réseau c'est pas très grave donc ça pour ça déjà pour savoir pour répondre à cette question là est-ce qu'un long réseau c'est beaucoup de perte de chaleur on va me dire petit malin oui si tu isoles beaucoup ton réseau bah évidemment tu vas me dire à la fin que ça perte pas beaucoup de chaleur et si tu faisais moins d'isolation et bah du coup ça ferait plus de pertes bon alors comment est-ce qu'on définit un réseau pour lequel on peut juger que les pertes sont grosses ou pas grosses on définit un optimum entre les coûts de perte de chaleur et combien ça coûte d'isoler et donc c'est ce genre de choses là parce que quand même on s'est amusé à le faire au final on pense que ça va être un optimum économique qui va dire combien d'isolation il faut que je mette donc il y a une utilisation optimale en réalité pour un truc qui fait 300 degrés à 600 degrés ça va être plutôt en fait c'était la surprise une contrainte sur la sécurité des travailleurs qui fait qu'en général les tuyaux il vaut mieux pas qu'ils soient à plus de 600 degrés ils peuvent être touchés par un travailleur plus de 60 degrés donc au final le niveau d'isolation qu'on va définir ça va être surtout par rapport à ça c'est le genre de surprise que vous pouvez avoir vous pouvez faire un bon modèle théorique avec l'isolation optimale économique mais au final si vous regardez le concret en général c'est ça qui compte d'abord les tours plus c'est gros au moins ça passe en fait si vous avez une grande grande tour si vous avez une grande grande tour la surprise c'est que en fait en mettre plein de petites où la puissance telle est équivalente en mettre plein de petites ça vous perdez moins en puissance de pompage pourquoi ? parce qu'une plus grande tour déjà vous avez plus de hauteur oui et vous avez aussi plus de débit et ça le débit en plus ça c'est quelque chose qui est important donc du coup à la fois il faut la faire monter plus haut que fluide à la fois il faut plus de débit et dans ce cas ça fait beaucoup beaucoup de puissance donc au final avoir une grande tour qui se prend 60 MW ça perd plus en pompage que si vous en mettez 6 qui ont 10 MW de puissance en tout on va dire oui alors on va mettre des champs mais quelle forme de champ est-ce que si on veut être modulaire on va mettre plein de carrés les uns et les autres ou sinon peut-être qu'on va en mettre plein d'hémisphères comme ça ou peut-être qu'on va mettre des hélices avec des hexagones avec la centrale au milieu donc ça il y a pas mal de questions qui peuvent se poser parce qu'effectivement qu'est-ce qu'on choisit moi ce que j'ai fait tout simplement c'est que j'ai pris des données qui me sortaient d'un logiciel que mon tuteur en avait donné je me suis rendu compte que ça rentrait plutôt bien dans un hexagone et ça tombe bien parce que l'hexagone c'est aussi une structure qui est utilisée par les abeilles et qui s'emboîte bien les uns avec les autres donc du coup au final c'est ça qu'on a choisi et ça donne ça joli quand même avec une couleur pour dire si le réseau va faire beaucoup de part ou pas on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut optimiser un réseau comment on va choisir de relier les tours et les champs entre eux donc on peut se dire tiens je vais faire un choix où je vais optimiser la longueur du réseau par sorte qu'il y a moins de longueur de tuyaux possibles on se rend compte qu'avec cette contrainte là on fait étendre le champ du nord au sud et avec un réseau qui va très très loin on se trouve avec plein de tours qui sont à une distance différente connectées à un même tuyau ça c'est une très mauvaise idée en particulier pour la régulation du débit mais en plus on va avoir plein de diamètres de tuyaux différents plein de diamètres de tuyaux différents ça veut dire pas d'économie d'échelle pas d'économie d'échelle plus chère et comme dirait l'autre pas de palais ça marche pas très bien je me suis posé la question aussi d'optimiser le foncier d'avoir une surface minimale et dans ce cas là de mettre le stockage et la turbine à gaz à vapeur sur le côté bon on gagne pas grand chose et au final un truc auquel on n'avait pas pensé aussi mais finalement c'est toujours une nouvelle fois la maintenance qui prime pour l'optimisation c'est qu'au final c'est de regarder de pas mettre beaucoup de tours sur la même essayer d'équilibrer le nombre de tours par branche de réseau qui va définir au final notre meilleur optimale donc encore une surprise dans la conception voilà ça donne ça c'est joli vous pouvez prendre une photo et l'avantage avec ce et un dernier avantage que j'ai étudié là-dessus c'est qu'au final voilà la force du modulaire ce que vous pouvez faire c'est que vous en construisez trois petits modules avec la turbine à vapeur vous commencez à produire l'électricité une fois que ça marche ça et bien du coup vous en construisez trois autres et trois autres et trois autres au fur et à mesure ce qui fait que vous n'avez pas beaucoup d'argent vous n'avez pas une grosse masse d'argent à demander aux banquiers au début ou à l'investisseur et une fois que ça commence à produire vous commencez à avoir des rentrées d'argent vous montrez regardez ça marche et vous il fait bon d'accord ok je vais donner plus de sous ça va le risque est réduit et du coup j'ai donné plus de sous pour avoir pour construire la centrale un peu si tu en avais une grande avec plein de miroirs c'est beaucoup plus difficile de commencer avant que la construction elle soit terminée là c'est un truc au fur et à mesure et comme on va voir dans quelques minutes l'argent qui rentre tout de suite a plus de valeur pour un investisseur que de l'argent qui rentre plus tard donc ça a quand même pas mal d'avantages aussi sur le financement quelques petites choses trouvées en chemin sur le chemin on est en train d'étudier tout ça et je me suis rendu compte qu'en fait cette conception modulaire qu'on arrivait à dire oui nous on a une nouvelle idée qui arrive sur le marché ça va être bien on va révolutionner le truc en fait j'ai retrouvé dans un rapport des années 80 comme quoi ils y avaient déjà pensé et pourquoi ça a été perdu en cours de route je pense que c'est ce dont je parlais tout à l'heure la pensée industrielle où on va faire un petit champ et puis on va faire pareil je pense qu'il y a toute question mais il y a pas mal de choses à faire à retrouver dans des anciennes idées si des idées ont été abandonnées c'est pas forcément parce qu'elles étaient mauvaises parce que juste elles n'avaient pas le bon contexte du coup il y a des groupes qui commencent à se constituer qui s'appellent de la paléo énergétique qui essaient de voir les idées du passé et en général c'est des très bonnes idées en particulier quand c'est un passé où vous étiez montré en énergie trouver aussi sur le chemin Montuta il n'avait pas fait par hasard ces petits trucs modulaires ils avaient calculé avec des amis qu'en fait la tour solaire modulaire c'est ce qui va coûter moins cher dans les années à venir donc au final c'est aussi une bonne idée et voilà c'est confirmé ce design modulaire a déjà été évalué économiquement comme probablement le plus viable pour les centrales solaires on va finir par un top 3 parce que dans des pratiques d'animation c'est bien de faire top 3 pour élargir la discussion donc quelles sont les 3 idées à ramener à la maison je n'ai pas fait exprès par rapport aux petits papiers mais je ne suis pas obligé de noter cela c'est juste parce que c'est assez dense et je voulais élargir un peu le débat c'est déjà le premier point celui qui m'a vraiment marqué c'est de dire vive le passé et quand on me voit moi quand on me dit j'aime pas le retour en arrière je dis des fois il faudrait mieux que le retour en arrière parce qu'en regardant en regardant le passé on peut trouver des très très bonnes idées ça c'est vraiment la première idée sur laquelle je vais appuyer il y a le site paléo énergétique que je vous mets en bas qui recense les inventions du passé et qui insiste sur le fait que l'histoire de l'énergie n'est pas linéaire ça c'est pas un progrès continu et que il y a des très bonnes idées aussi par rapport à ce qu'on appelle l'optimisation en général quand on dit revenir dans le passé le passé c'était un monde qui était un contraint à l'énergie et du coup en fait prendre des idées du passé en général c'est aussi une très bonne idée parce qu'eux aussi ils étaient contraints à l'énergie et comment est-ce qu'ils faisaient comment est-ce qu'ils faisaient avant finalement en fait avoir le meilleur monde un monde qui est plus adapté à aujourd'hui quand justement aujourd'hui ça veut devenir contraint à l'énergie c'est justement regarder le passé et le passé est plus pertinent qu'il a 10 ans quand même aujourd'hui donc plein de bonnes idées à regarder dans le passé et le progrès n'est pas linéaire je sais pas si vous avez déjà entendu cette anecdote là mais dans les années 40 on dépensait 25 fois moins d'énergie fossile pour produire une calorie de nourriture donc ça montre encore une fois que le progrès c'est pas forcément continu deuxième idée les calculs ne sont pas rationnels en particulier les calculs des économistes qu'est-ce que j'ai reconnu ici comme arme du crime c'est ce qu'on appelle le taux d'actualisation donc c'est c'est une notation artificielle qu'on vient dans des calculs qu'on dit rationnels à la fin pour dire voilà donc ça revient à dire quand on fait quand on ajoute ça dans son calcul de coût combien ça coûte au kilowatt-heure ça revient à dire un euro que je vais gagner dans 10 ans il a moins de valeur qu'un euro que je gagne aujourd'hui donc quand on fait un calcul on dit ouais moi j'ai fait un calcul ça coûte ça c'est ça le bilan c'est ce que je gagne aujourd'hui 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 Sous-titrage FR ?